Bonjour, très heureux de vous accueillir à nouveau sur la chaîne PCM4EU et très heureux de t'accueillir Nouria pour discuter de l'accès aux essais cliniques au niveau de la frontière France-Belgique et des initiatives pour essayer d'améliorer cet accès pour les patients et les travaux entre spécialistes là-dessus. Donc est-ce que tu veux présenter déjà ton background, tes travaux et ensuite nous parler un peu de la situation d'accès aux essais cliniques entre la France et la Belgique s'il te plaît. Oui bonjour donc moi je suis Nouria donc je suis oncologue médicale à l'Institut Jules Bordet et mon travail en fait principal c'est de développer des nouveaux médicaments donc dans les études qu'on appelle les études de phase précoce et donc dans mon activité quotidienne je suis souvent amenée à une problématique qui est celle des patients qui vivent soit en Belgique et qui souhaitent essayer d'aller dans des études cliniques en France puisque c'est là qu'il y a peut-être celle qui sera le plus adaptée pour le patient et à l'inverse des patients français qui aimeraient venir chez nous pour recevoir un traitement qui est adapté à leur type de de cancer et c'est vrai qu'on observe quand même beaucoup de de difficultés les patients doivent souvent se battre beaucoup pour pouvoir être traités alors ça dépend du sens donc par exemple dans le sens France-Belgique à la sécurité sociale et vous faire une demande en fait à la sécurité sociale ce qui est plus facilement accepté et dans mon expérience dans le sens Belgique-France c'est beaucoup plus difficile parce que les patients ont des sécurités sociales ou ce qu'on appelle des mutuelles qui peuvent être différentes avec des flexibilités aussi différentes et ils doivent parfois beaucoup batailler pour pouvoir recevoir un traitement dans un autre pays que le leur. Oui c'est ça l'idée d'avoir une assurance ou une couverture mutuelle quand on va dans un autre pays c'est que les soins puissent être couverts enfin les soins non prévus par l'essai clinique puissent être couverts. Oui c'est ça, ça c'est une obligation qui est dans certains pays demandés dans les critères d'inclusion des études cliniques donc en France c'est beaucoup comme ça. En Belgique c'est plus facile donc il n'y a pas forcément ce critère qui nécessite d'avoir cette autorisation de la sécurité sociale mais nous par exemple dans notre hôpital où je travaille on le demande systématiquement pour éviter que le patient se retrouve dans une situation compliquée où il doit payer des soins qui ne sont pas prévus par l'étude donc c'est quelque chose qu'on demande de manière systématique. Oui donc c'est un peu un cas exceptionnel ça n'arrive pas chez tous les patients qu'il y ait des soins qui doivent être pris en charge en plus de ce qui est couvert par l'étude mais c'est ce qui est bloquant on a l'impression de manière principale. On a fait une vidéo avec Véronique Bontrider qui est un exemple d'une patiente dont elle vous parle très bien qui a réussi en fait à faire cette démarche mais on sait et elle l'explique un peu dans la vidéo qu'elle est dû beaucoup lutter pour avoir cette autorisation par sa mutuelle pour pouvoir avoir la couverture des soins et le terme du document c'est le formulaire S2 qui est demandé et toi tu as aussi l'expérience d'un patient chez qui ça a pu fonctionner, tu nous raconteras peut-être comment ça s'est passé mais c'est clairement des exceptions. Oui c'est ça, c'est clairement des exceptions. Je peux raconter l'histoire de ce monsieur et c'était quand moi je travaillais encore en France et donc il voulait vraiment participer à une étude qui était bien pour la pathologie qu'il avait. Sa mutuelle donc c'était un monsieur qui avait une mutuelle belge et qui résidait en Belgique et donc sa mutuelle a refusé à plusieurs reprises et donc il est revenu trois mois plus tard en ayant changé en fait sa résidence et il avait la chance d'avoir un appartement en France et donc il est devenu résident principal français pour pouvoir avoir la sécurité sociale française et recevoir le traitement dans l'étude. Donc voilà, ça c'était une péripétie. Oui et clairement on voit que soit dans le cas de ton patient ou de ma patiente, c'est vraiment des démarches supplémentaires, des efforts et de l'énergie supplémentaire pour pouvoir accéder à un essai clinique qui en général est proposé quand même quand on a d'autres problèmes prioritaires à résoudre liés à la maladie tumorale. Est-ce qu'il y a eu des situations où du coup il y a eu un refus ? Comment ça s'est passé et comment c'est vécu un peu ou comment on arrive à l'expliquer au patient quand il y a un refus ? Souvent nous on aide aussi beaucoup, donc c'est arrivé qu'on doit en tant que médecin ou oncologue référent écrire des justifications pourquoi le patient pourrait bénéficier d'une étude dans un autre pays et donc parfois c'est effectivement beaucoup d'administratifs aussi pour le médecin, pour le patient et on se bat ensemble. Et malheureusement quand on n'y arrive pas, ce qui est quand même assez fréquent, on explique aux patients que c'est pas faisable et on cherche d'autres possibilités. Ce qui est aussi dommage dans cette difficulté transfrontalière, c'est que finalement les oncologues aussi, enfin je parle ici pour la Belgique, mais du coup on envoie aussi moins souvent les patients parce qu'on sait que c'est compliqué et que ça va pas forcément aboutir et donc on envoie moins souvent les patients. Donc il est clair que les patients qui pourraient bénéficier d'un traitement dans une étude clinique donnée parce qu'ils ont une anomalie rare dans le cancer qui pourrait bénéficier d'un traitement donné ou parce que la tumeur est très rare et qu'il y a une étude spécifique pour ça dans un pays, c'est vraiment dommage de ne pas essayer de trouver une solution pour permettre aux patients de recevoir ce traitement. Et au-delà de ça, c'est aussi pour le patient une difficulté de devoir se déplacer pour obtenir un traitement qui serait par exemple disponible que au sud de la France alors qu'il vit à Bruxelles, que sa famille est à Bruxelles. Donc c'est beaucoup de charges administratives pour le patient mais aussi émotionnelles. En général, il faut alors vivre là-bas quand même pendant un temps pour recevoir ces traitements qui sont nouveaux. On ne peut pas juste faire des allers-retours. L'idée, c'est de faciliter la charge administrative pour les hôpitaux et faciliter l'accès des études cliniques aux patients en permettant aux sponsors des études d'avoir un contact unique avec un centre qui serait le centre coordinateur de l'étude pour l'Europe, on va dire, pour commencer et que si un autre centre du réseau a un patient, tout ce qui était applicable avec le centre coordinateur est d'office applicable à l'autre centre et l'étude serait ouverte ou activée, on va dire, très rapidement dans l'autre centre où est le patient. Ce qui permettrait au patient de ne pas bouger, d'avoir accès à une étude avec une thérapie innovante qui serait tout à fait adaptée au type de cancer ou d'anomalies qui se trouvent dans le cancer que le patient présente. On voit que c'est clairement, intuitivement, c'est très intéressant pour un patient. Ça résout pas mal de problématiques à son niveau. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face pour essayer de mettre en place et d'avoir quelque chose qui fonctionne quand on a un nouvel essai clinique dans un centre, quelque chose qui fonctionne pour que un autre centre soit ouvert de manière sur demande quand un nouveau patient est présent ? Les difficultés elles sont multiples parce que c'est quelque chose qui n'est pas fait jusqu'ici mais qui aiderait aussi beaucoup les firmes pharmaceutiques et les sponsors d'études parce que ça permet de réduire beaucoup leur travail aussi. Les difficultés c'est déjà d'aller voir, il faut aller voir les autorités compétentes, les comités d'éthique, les convaincre c'est quelque chose de faisable et aussi rassembler les hôpitaux de ce réseau pour que tout le monde soit convaincu que ça peut fonctionner parce que ça nécessite un accord entre les différents hôpitaux parce que chaque hôpital qui est capable de mener une étude clinique pourra être au centre coordonnateur mais doit accepter aussi que quand il ne l'est pas tout est pris en charge par le centre coordonnateur, le contracting du budget, des choses qui peuvent paraître un peu pour un patient trop administratif mais qui compte aussi beaucoup et donc ça c'est des choses qui sont difficiles et la troisième chose je dirais c'est de convaincre les firmes pharmaceutiques de se lancer dans un tel projet parce que quand on parle avec une petite biothèque ou une plus grande firme pharmaceutique, tout le monde trouve le projet super mais de là à venir nous soutenir, de donner une molécule, une étude pour démontrer que le concept est faisable, ça c'est difficile. Pourtant on pourrait penser, si on se met dans la peau d'un industriel pharmaceutique, que c'est un réseau qui propose justement d'augmenter le nombre possible de patients qui seraient inclus dans un essai clinique, en particulier sur des traitements ciblés, sur des mutations ou des altérations assez rares donc ça optimiserait un peu le recrutement et l'avancée de l'essai clinique d'avoir un groupe d'hôpitaux plutôt qu'un hôpital par rapport. Oui tout à fait mais le caractère vraiment innovant de la démarche peut faire peur et après il y a une chose qui est très importante pour eux aussi et je pense que c'est quelque chose auquel on doit travailler, il y a beaucoup de démarches dans ce sens aussi c'est qu'on doit être capable au sein de ce réseau de démontrer qu'on a les capacités de recrutement dans leur étude. Donc ça, ça passe par des bases de données moléculaires comme il y en a beaucoup qui sont développées maintenant mais qu'on devrait appliquer dans cette initiative pour démontrer que les patients sont là et pour que les sponsors aient moins peur de ce sens avec nous. Donc tout à fait, le master agreement, c'est-à-dire l'accord entre les sites, c'est une sorte de contrat qui est drafté donc on n'attend vraiment plus que l'étude clinique pilote pour démontrer que c'est faisable et donc on a plusieurs contacts avec des laboratoires pharmaceutiques qui sont intéressés donc on attend d'avoir le bon pour débuter mais par ailleurs tout est prêt. C'est extrêmement important pour aider les patients à avoir accès au traitement en plus des initiatives pour faciliter l'accès transfrontalier ou au sein d'un même pays, aux essais cliniques. Mais merci en tout cas Nouria de nous avoir expliqué cette initiative auxquelles CLB et plein d'autres établissements font partie et on espère que ça verra le jour pour améliorer le soin aux patients. Merci. De rien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...